Bonjour et bienvenue, je voulais parler de Aliens Fireteam Elite avec la saison 2 qui arrive dans quelques jours. Maintenant il y a eu une vidéo qui vient de sortir de Legacy Gaming qui a pu y jouer en avance. Donc je vais un peu parler de ce que j'ai vu et tout ça, de ce que j'en pense. Donc allez voir sa chaîne, laissez un j'aime sur la vidéo et tout ça, il a fait un très très bon boulot. Ce que surtout c'est qu'il a pu interviewer bien sûr les développeurs, donc c'est assez intéressant de savoir ce qu'ils ont à dire en fait sur le nouveau mode, sur comment ils voient le futur du jeu et tout ça. Donc c'est intéressant, en tout cas pas de, parce que je sais qu'il y a des problèmes autour de Aliens, mais pas de haine envers le YouTuber et il a fait un très très bon boulot, il est resté très professionnel. Évidemment c'est tout en anglais, donc bonne chance si vous ne comprenez rien. Mais voilà, donc de ce côté là il n'y a aucun problème et tout ça c'est très très bien fait. Donc ce que vous allez voir en fait c'est le mode point défense, je ne sais pas comment ça va s'appeler en français, mais en gros c'est des endroits à défendre, donc il y a trois endroits, ça rappelle énormément Metal Gear Survive, c'est assez drôle honnêtement, ça me fait très très rire. Mais voilà, donc je vais parler, je vais dire en fait ce que j'en pense. Les développeurs ont l'air super sympa et tout ça, mais honnêtement j'ai l'impression qu'ils n'ont pas assez réfléchi. Pourquoi ? Parce que ce mode est fun. Ce mode là est fun. Pourquoi ? Parce que dans le mode orde, parce qu'on va le comparer au mode orde, de toute façon dans Aliens Fireteam il y a deux modes, il y a la campagne et le mode orde, point barre. Maintenant on va avoir un troisième mode donc avec le point défense. Le mode orde est bâclé, il faut le dire honnêtement, il est bâclé. Il est bâclé, il n'est pas fun. Les récompenses uniques, donc en fait c'est des skins du personnage et des skins des armes, avec vos armes là qui sont tachées d'acide et tout ça. C'est moche, personne ne les utilise, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de récompense intéressante en fait avec ça. Et le fait c'est que c'est très bâclé. Pourquoi ? Parce que vous restez à un point, vous ne bougez pas, les vagues arrivent et vous ne pouvez pas vraiment bouger en fait de ce point. Pourquoi ? Parce que la map elle est extrêmement petite, les xénomorphs arrivent toujours des mêmes côtés en fait, il y a les mêmes spawns et tout ça, donc c'est les mêmes endroits qu'il faut bloquer. Après vous allez me dire, oui mais c'est un mode orde, c'est normal. Non, 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 c'est pas normal. Il y a des modes orde qui peuvent être fun en fait, où vous pouvez positionner vos défenses, vous pouvez vous mettre à différents endroits pour bloquer les xénomorphs, enfin bloquer les monstres et les faire venir dans un emplacement et tout ça. Il y a des modes orde qui sont très bien faits. Celui-là sur Fireteam honnêtement est bâclé, il n'est pas fun, il n'est pas bien pensé, il n'est vraiment pas intéressant et c'est pour ça que beaucoup de gens en fait n'y jouent plus. Enfin, au jeu déjà, au jeu oui il n'y joue plus, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais le mode orde, voilà, ça a été très vite oublié parce qu'il est très mal fait. Et encore une fois, il n'y a qu'une seule map. Par contre maintenant le point défense, honnêtement, c'est un bon mode. Pourquoi ? Parce que déjà c'est pas à l'infini, il y a un but, il y a trois objectifs à défendre et tout ça, il ne faut pas que ça se fasse détruire et après il faut, si jamais ça se fait détruire, ça devient offline, donc il faut retourner en fait sur le point à défendre, donc ce sont des sortes de générateurs. Il faut les réactiver pour pouvoir en fait augmenter la phase, donc il y a trois phases, vous voyez, il y a phase 1 au haut à droite, il y a trois phases et après vous avez fini, et après vous avez donc votre récompense. Alors déjà c'est beaucoup mieux, la map, bon déjà elle est nouvelle, il faut un peu bouger et tout ça à droite parce qu'il y a trois points à défendre et tout ça. Donc tout ça en fait est intéressant et beaucoup mieux pensé. Et là j'ai envie de me dire, une fois que ce mode va sortir, à quoi sert le mode Horde ? C'est ça le problème. C'est à quoi sert le mode Horde ? Encore une fois, il y a... Alors ça c'est plutôt personnel, mais à chaque fois que je vois des gros changements, après une sortie de quelque chose, c'est que les développeurs n'ont pas pensé, j'imagine, ils n'y ont pas pensé, ils ont une équipe qui travaille mal, ils ont un chef de projet qui travaille mal, qui donne mal les indications. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer deux gros exemples. C'était par exemple la nouvelle classe qui est sortie, c'était le phalange. On avait dit que déjà le bouclier qui s'enlève, automatiquement quand il se prend un seul point de dégâts, c'est con, c'est chiant, ça fait... Du coup la classe en fait ne fonctionne pas. Et on avait dit que la hitbox, en fait le blocage du bouclier était extrêmement étroite. Genre on passait un peu sur le côté, enfin un alien vous tapait un tout petit peu sur la droite, hop ça passait à travers le bouclier, ça vous touchait vous. Qu'est-ce qui a changé au bout de trois jours ? Donc du coup le bouclier il ne le perd plus, donc il le garde devant lui, même si le personnage se fait toucher. Et la hitbox a été grave élargie. Elle est même peut-être un peu trop honnêtement, parce que des fois on dirait qu'il tape à côté du bouclier, ça tape quand même le bouclier, donc c'est un peu abusé. Mais voilà, ça ce sont des gros changements en fait de la classe. Donc du coup, pour moi ça n'a pas été testé, ça a été balancé très vite, bâclé, pas réfléchi. Pour moi c'est ça. Et là j'ai vraiment l'impression qu'en fait, qu'on refait encore la même chose, c'est-à-dire que le mode Horde il est sorti, mais il ne sert strictement à rien, il a été bâclé, fait à l'arrache, et il va peut-être sûrement pas avoir de mise à jour. Genre on ne va pas avoir une deuxième map et tout ça. Pourquoi ? Parce que point de défense est beaucoup mieux. Et beaucoup mieux. Donc on peut voir en fait qu'il y a une inégalité dans le développement du jeu pour moi, et dans les idées qui est extrêmement gros et qui est grave en fait. Et c'est ça qui nuit énormément à Alien Fire Team. Et ça c'est un gros problème. Mais bon, voilà. Le mode a l'air fun, personnellement je vais y jouer, je vais y jouer un peu. Le mode a l'air fun, après est-ce qu'on va, encore une fois, est-ce qu'on va avoir un but pour le faire avec des récomposes intéressants, et tout ça ? Je pense pas. Ils vont rajouter encore 4 nouvelles armes. Donc par exemple là, vous pouvez voir la personne qui utilise une sorte de laser et tout ça. C'est un pistolet, un fusil d'assaut plasma. C'est fun, c'est fun. Est-ce que ces armes vont être débloquées, genre en récompense et tout ça ? Non, pas du tout. Parce que ces armes vont sûrement être achetées en fait au magasin directement, comme les 4 autres armes qu'on avait eues. Enfin voilà. Donc il n'y a pas vraiment de but en fait, de faire ça. Il n'y a pas de farm, genre il n'y a que de l'expérience. Mais comme d'habitude, on se rappelle que les développeurs ont remis toutes les armes au maximum et tout ça. On n'a plus rien à monter. Les classes, elles montent très très vite en expérience. Il n'y a pas besoin de farmer. Il n'y a que dalle en fait. Donc voilà. Donc ça, voilà. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ça va nuire au jeu. Mais voilà. Là, encore une fois, on a une bonne idée. Elle est bien, mais elle arrive trop tard. Mais elle arrive trop tard. Et encore une fois, pour moi, elle montre que le mode Horde a été complètement bâclé et pas réfléchi. Donc voilà. C'est encore une fois une inégalité du processus de Alien Fireteam. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc voilà. Est-ce que ça va sauver le jeu ? Pas du tout. Le jeu est plus ou moins mort. Honnêtement, sur Steam et puis même sur les consoles, c'est pareil. Il y a une chose intéressante qui va se faire, c'est que Alien Fireteam va sortir aussi sur le Game Pass. Le Xbox Game Pass. Mais des fois, les jeux sur Steam et les jeux sur le Game Pass, même que ça soit PC, ne peuvent pas jouer ensemble. Il n'y a pas de cross-plateforme par rapport à ça. Le seul truc qui pourrait être bien et qui pourrait sauver un peu le jeu, enfin le remonter un peu, parce que le sauver, non, mais le remonter un peu, c'est que les gens du Game Pass puissent jouer avec les gens de Steam. Là, ça pourrait rajouter du monde. Là, ça pourrait rajouter du monde. Mais sinon, j'ai peur que ça ne le fasse pas. J'ai peur qu'on ne puisse pas, comme un peu Remnant, From the Ashes. C'était la même chose. On ne peut pas jouer entre le Game Pass et Steam. Mais après, il y a d'autres jeux où ça fonctionne. On peut même, même sur le Game Pass, il y a même des jeux où on peut faire genre PC, donc Windows 10, donc c'est eux, en fait, c'est le Microsoft Store, plus Steam, plus console Xbox. Il y a du cross-plateforme comme ça. Donc, voilà, ça arrive du bien. Mais voilà, Fireteam, je ne pense pas que ça va le faire. Mais voilà, à noter que les gens sont en normal. Il y a 4 Rez, 4 Rez, c'est en normal, je crois bien. Donc bon, s'ils sont à terre, c'est un peu triste. Mais voilà, voilà, c'est ce que je pense du jeu. Donc encore une fois, comme j'ai dit, je vais sûrement tester la mise à jour et la saison 2 et essayer de jouer avec les gens du Discord s'ils veulent bien se replonger dans le jeu parce que ça aussi, ça va être la croix et la bannière pour les faire rejouer à ça. Mais voilà, c'est triste, c'est triste, parce qu'on avait un bon jeu qui avait bien commencé et qui a mal continué et maintenant, c'est quasiment impossible de le récupérer. Encore une fois, je mettrai bien sûr en screenshot parce que j'aime bien faire ça, SteamDB et voir combien de monde il y a en fait sur le jeu en ce moment même où je fais la vidéo. Mais voilà. En tout cas, merci, merci beaucoup d'avoir regardé. Dis-moi ce que vous en pensez. C'est un peu triste, c'est un peu triste. Et à la prochaine, portez-vous bien et encore une fois, allez, remerciez cette personne qui a fait cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description. Laissez-lui un j'aime et dis-lui qu'il a fait un bon boulot. Après, si vous n'aimez pas le jeu, que vous êtes comme moi en fait, vous avez un peu de rancœur par rapport à comment les développeurs ont fait le jeu et ont suivi le jeu, surtout le suivi qui a été vraiment catastrophique. Voilà, mais pas de haine envers le YouTuber et tout ça. On ne tue pas le messager. Ça sera tout pour la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada